oui parce qu'en fait c'est le dernier perso qui a été ajouté et du coup il est un peu mal codé et voilà mais quel plaisir ! Anecdote c'est que Game & Watch en fait tu as vraiment un modèle 3d mais complet et il y a un mode qui fait en mode pour l'aplatir oui et voilà et qui est le même truc qui est le même filtre qui est appliqué sur son stage flat city mais lui il l'a juste appliqué tout le temps oui flat zone et alors que mais du coup quand tu vois le modèle il est juste vraiment en 3d en mode on dirait un peu une sorte de schtroumpf de schtroumpf noir du coup voilà donc voilà veille le tag veille de nago ok il y a le jouent donc il y a le jouent Game & Watch ver bah écoutez personne n'est parfait qui est nago qui est la team mate de vlerc dont je parlais tout à l'heure ok et du coup team team samus Game & Watch ah oui voilà et c'est le Game & Watch qui est aggro mais en fait c'est marrant parce que par exemple contre des fast fallers il y a un gros combo game même à partir d'un grave mais c'est ça Game & Watch genre le nerf c'est très fort le downtill c'est c'est trop bien le downtill c'est c'est pas dissing le mot que je cherche mais en gros genre c'est le one type box c'est disjoint un peu comme mars voilà il y a vraiment des phases comme ça et bah beaucoup de ses coups sont disjoint le fer qui est un excellent outil le fer qui est très bien et en fait c'est ça c'est que les aires où tu peux pas l'cancel c'est pas ceux qui l'utilisent le plus dans tous les cas bah le nerf quand même le nerf oui oui mais je vois voilà ah oui c'est le nerf que tu peux pas d'accord je pensais que le nerf et le back air non le back air tu l'utilises pas c'est en fait tu pourrais l'utiliser si tu pouvais l'cancel franchement ce serait bien ah ouais ok parce que tu pourrais un peu continuer des combos extend ou des mix up un peu comme un weak back air avec falco ouais ouais genre de truc mais c'est vrai qu'il y a le paire aussi que tu veux pas l'cancel ouais ouais non mais j'allais dire le down air et le fer c'est quand même deux trucs qui sont mais le nerf je pensais que tu pouvais et je pensais que c'était le fer que tu pouvais pas mais non tu tu signes sur ta vie quand tu fais un nerf après tu as du lag pendant mille ans verra t'on un oeuf verra t'on un up throw ou down throw neuf c'est vrai que ce move existe non mais en vrai c'est une légende il n'y a pas de neuf moi à chaque fois je le joue j'ai pas de neuf en vrai j'ai été j'ai déjà vu même en tour moi des game and watch en mode je dois come back allez vas-y ouais et du coup en mode bam je te tue à 30 et après on joue oui c'est un mars aïe 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 ah ça c'est dur ça c'est très dur alors encore une fois nago connaît le match up mais là c'est quand même et on part direct en game sur ce que les quelques avantages qu'a game and watch d'être disjoint bah mars il est pas rien mieux quoi c'est ça ouais et bon ben le shield game and watch il va très facilement se faire si le pot que par l'épée de quatre mètres de mars ça va être compliqué ou et aussi ce qui va pas mal jouer avec game and watch c'est le l'edge cancel bien sûr quand vous retombez sur un bout de plateforme ou un bout de terrain il n'y a pas de lag sur vos aériales et du coup ben même quand vous pouvez pas elle cancel c'est donc là ce que yale va essayer de faire pas mal de fois avec genre le nerf le père etc oh et oui l'edge guard après un début un peu compliqué nago qui revient complètement dedans et impressionnant ah ouais par contre c'est le perso l'un des persos qui meurt le plus vite si ce n'est celui qui meurt le plus vite c'est un perso extrêmement léger ouais et ben voilà qui a une très bonne recovery mais qui est un perso très très voilà smash même pas tipeur et c'est comme tu dis ouais le backer en fait qui oui tu as raison qui est utile et qui est utilisé et si on pouvait le cancel mais bref nous vivons dans ce monde et là ça va être des follow up je pense essayer de caser un nerf pour bien mettre off stage ou tuer game watch qui zone ah oui j'aurais dit un grab si c'était pas mars en face quoi mais c'est compliqué ouais voilà mais il y a une très bonne situation quand vu la hitbox du nerf quand le mars est au dessus sur la plateforme comme ça c'est parfait ouais c'est ce qu'on veut puis mars qui est très faible dans les airs ouais le pivot fsmash après ouais game watch comme on voit qui a un bon drift qui a un bé qui va très haut mais tellement léger c'est ça quoi tu peux un peu bucket stall on va dire ouais mais c'est pas comme un shine stall quoi c'est ça se voit et tu peux adapter beaucoup et même pour edgeguard ça peut être compliqué dommage le fer qui était pas ouais peut-être pas assez bien spécé ouais et un bon wave dash de game watch aussi oui c'est un bon wave dash qui est assez nerveux comme perso ah dommage là peut-être un fer peut-être tuer la clé est-ce que nago va pouvoir close light guard oh non bon pas de reverse déjà ok et le down tilt qui tue la plaque des goûts 69% c'est comme ça que ça recommence un que ça commence un comeback donc game watch à kill pour cent bien sûr mais voilà déjà 25% avec 4 coups déjà et le la le down air qui a une double hitbox oui oui qui peut toucher sur les deux et après ça fait des follow up c'est assez insane il y en a pas mal qui l'oublient en fait oh dommage la tech chase qui est drop je pense qu'elle avait la bonne idée mais ouais oh le way back comme on voit le way back qui est nerveux et qui va assez loin donc ah là là oh bien spécé c'est très bien spécé mais le mars qui savait pas quoi faire est-ce que le mars qui était un peu loin ouais ça se voit souvent sur le quand on connaît moins ou quand mais voilà le problème c'est c'est que le mars qui reste suffisamment propre c'est ouais ouais je suis devant et je fais mes bnb et ça vous voyez le nez derrière et ouais du coup le problème avec game watch c'est que il meurt très vite mais c'est très facilement combo surtout à partir de grab et on l'a vu en là les kills de prédilection d'haberv ouais voilà et dans trop et là le tipper qui est très bien spécé et ouais c'est déjà fait donc après faut aussi voir que battlefield je pense c'est pas le meilleur stage pour game watch notamment pour recovery après il faut des plateformes c'est ça c'est obligé d'avoir des plateformes à game watch oui comme parce qu'encore une fois le wave dash les wavage ted et vu les aériaux dont on a parlé oh là là est ce que là ça va jouer ce que nago va pouvoir bien space ses coups la flamme qui oh et le jab dans le titre qui va passer dommage oh le double hit box le double hit c'est compliqué c'est compliqué voilà sur un fc game watch qui vole déjà et il a tenté le bucket stall il a tenté le bucket stall mais il n'avait plus de saut après en fait je pense qu'il était plutôt surpris par ça oui elle pardon ouais ouais je pense que tout le monde a assez vraiment tendu vous voyez de pouvoir approcher le mars même si on a des hitbox disjointes voilà on peut tenter des amas comme ça mais c'est plus des pocs qu'on a du mal à convertir derrière ça c'est que le faire c'est bien mais à cette distance là contre mars c'est un poc c'est pas un starter quoi et là déjà deux stocks toujours les quatre qui passe la tête sous la cascade là on médite un petit coup et c'est parti c'est ça et là les gardons oh dommage là le sweet spot qui est très bon et voilà ce que j'ai un grab mais c'est très dur de grave et on peut avoir un flop mais c'est qu'il mais contre mars c'est dur et ce qui est on l'a déjà un peu dit mais ce qui est compliqué pour une note c'est que mars c'est genre il a le même genre d'atout que le perso mais en mieux ouais c'est un bon terrain pour mars aussi dans l'absolu bah du coup c'est compliqué quoi bah fatalement comme c'est un peu un peu le même perso mais c'est ça bah les bons terrains pour l'un c'est ça du coup le matchup est compliqué de pas reprendre le bout de ohlala les bons les bons timing ah oui l'odeur oh oui je suis toujours surprise d'à quel point le bill va très haut ouais c'est clair après il était assez bas quand même oh très bon double jump c'était pas l'edge cancel qui n'était pas voulu ouais et là en fait il alors il revient toujours avec la même option et se punir par ouais mais c'est sûr pareil c'est moins d'options l'autre tiers et c'est le gg bien très bien on a beaucoup parlé de nago mais très bien joué à berg qui était clairement le favori qui a été entre la game 1 et la game 2 il ya un gros step up faut pas le ça c'est vu et trois stocks et bravo à lui quoi bien joué